bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez retour de vacances j'espère que vous avez eu l'opportunité de partir un petit peu découvert d'autres lieux en mode aventure seul ou en famille et sinon avoir au moins eu quelques jours pour vous vous reposer profiter ou vous ressourcer même si parfois on revient de vacances encore plus fatigué qu'au départ en tout cas bienvenue à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui je vous propose une vidéo sur reine le château ça va changer un peu avec une hypothèse que je voulais partager avec vous et j'espère que vous aimerez en l'occurrence celle-ci bérongée saunière pratiquait le culte des morts mais c'est quoi le culte des morts et bien justement on va creuser tout ça et se pencher sur ce système même ce réseau qu'on peut qualifier de quasi mafieux n'ayons pas peur des mots mais qui à la base imprégné tout de même de d'une croyance catholique sincère de base et puis qui est complètement dévoyé dans la pratique et comme je disais on frôle le réseau mafieux bien connu par les initiés apparemment donc un système discret et bien huilé que bérongée saunière viendra malmener est percuté tel un chien dans un jeu de qui en franchissant la ligne jaune on peut même dire il a franchi la ligne rouge et un réseau qui va de l'angleterre à madagascar oui c'est comme une pieuve c'est tentaculaire et d'où ces ennuis important judiciaire qui lui arriveront dessus par la suite bérongée saunière était adepte du culte des morts on en a des éléments de preuve frappant nous en reviendrons nous en reparlerons voilà c'est un peu l'objet de tout à fait voilà exactement mais par contre ce n'est pas un écrou fil parce que j'entends dire ça parce que les gens font des amalgames sur le net je vois un peu comment ça tourne ils ont une mauvaise compréhension de la religion et ce sont des gens qui ne sont de mauvais théologiens faut être honnête enfin je pense pas du tout à l'auditeur qui a posé la question je pense à d'autres personnes des personnes qui ne comprennent pas du tout ce que signifie que tu es mort c'est un terme qui existe dans les manuels de d'études des civilisations et surtout des sociétés pour désigner je ne sais pas par exemple les sociétés du néolithique du magdalenien sans rapport avec marie madeleine je tiens à préciser marie madeleine n'était pas née à cette époque là et pour désigner par exemple les sociétés de l'egypte antique de l'éthiopie ou de la caldée voilà donc c'est un terme qui existe parfaitement et surtout c'est un terme aussi qui est reconnu par l'église catholique donc ceux qui disent que le terme culte des morts n'existe pas et que c'est de la nécrophilie ferait bien d'ouvrir un livre de messe tout simplement voilà donc pour répondre à la question parce que je me souviens plus très bien du film la question oui est ce que saunière car oui oui saunière a pratiqué le culte des morts ce qui correspond tout à fait à son époque ce qui n'est pas c'est pas spécialement sexy c'est 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 quelque chose qui était courant faut le dire simplement il a pratiqué avec une vigueur peu commune c'est simplement ça la différence maintenant il y a aussi des raisons à ça surtout derrière le culte des morts il y a toute une histoire à la fois de géopolitique de religion enfin c'est l'histoire de l'europe qui se cache par derrière et l'histoire des civilisations aussi et c'est extrêmement important de bien saisir non seulement ce que signifie le terme de culte des morts mais ce qui se cache par derrière tout simplement ça c'est ça c'est assez long expliqué et il faudra le faire néanmoins ce soir parce que je crois que ça enrichira tout le monde 1 et non je pense pas que ce soit un problème de dire que béanger soutien à pratiquer le culte des morts donc dans les régions phéniques phénico chaldéenne car chez les païens et romains et grecs si les cultes des morts ou plutôt des mains n'existe il se résine seulement à ces points rassemblement des ossements du défunt prière pour le mort au bol dans la bouche et énumation obligatoire l'obol c'était pratiqué chez les égyptiens oui je sais en fait c'est un problème c'est que ça dépend des rites des rituels normalement parce qu'en fait surtout ce qui est ce qui intéressait les égyptiens c'était la conservation des viscères et des ossements voilà c'est surtout ça qu'ils intéressent ça c'est c'est ce sont les principaux les principales caractéristiques du rituel mortuaire c'est les égyptiens mais tu m'imagines les rangées sonnières mettant une pièce d'or de son trésor dans la bouche justement pour lui c'est pas du tout c'est pas du tout un rituel c'est pas une superstition romaine ni grec c'est c'est bien il est convaincu il faut bien se mettre dans sa tête dans le contexte de l'époque il est convaincu d'être un je dirais pas un bon prêtre parce qu'il a conscience de profiter aussi des gens mais un prêtre catholique c'est c'est le rituel catholique qu'il utilise d'une façon abusive hérétique par rapport au christianisme et même dérangeant par rapport à sa hiérarchie mais il la conviction de ne pas de ne pas être en dehors disons d'une sorte de de tradition catholique c'est ça et c'est pas c'est pas quelqu'un qui enfreint avec on freine le règlement avec l'intention effectivement de sortir du catholicisme non il a bien conscience d'être la conscience d'être dans le rituel caldéen mais dans le catholicisme comme le comme le disait d'ailleurs thomas d'agrin ça dérangeait pas vous c'est ça fait partie du rituel catholique ce que je voulais dire par rapport toujours à la sanche c'est que on a tout simplement l'assemblage du bénitier avec cette phrase qui désigne le signe en fait que sont en train de faire les anges au dessus du bénitier là ça demande aucune interprétation jeter un souligné c'est simplement des faits on a quatre anges quatre anges qui qui font un signe et il ya la description du signe juste juste en dessous et avec la phrase par ce signe tu le vaincra le c'est à ce modé dans sa version du livre de tobie c'est pas l'asmodé gardien de trésor du temps de salomon ça pas de rapport c'est l'asmodé de tobie c'est à dire la mort donc c'est le signe de la victoire le signe de constantin c'est in hoc sign of incest et qui permet de vaincre la mort là c'est l'objet du sel le signe du salut en gros c'est ça de la victoire du salut dans les batailles ou ou aussi dans dans la mort parce que c'est une bataille un passé d'un monde à l'autre donc ce signe là c'est le ihsv qui ressemble à une croix traduction ihsv in hoc sign of incest par ce signe tu vaincras c'est le signe de constantin qui est apparu dans le ciel qui était porté par un ange enfin tout au moins d'après la légende c'est ce que dit voir constantin il dit je vois apparaître un signe c'est ce que raconte lactance qui qui dit que le signe à une forme de px ou de ps c'est c'est une forme particulière il dit donc on l'a traduit par pax en latin et ce signe ressemble à une croix mais c'est un to parce que le ps ou px n'est pas une croix c'est un to c'est l'ancien signe il y a un livre très intéressant justement que je recommande à tout le monde c'est le livre de la croix ans et de diane cassie que j'ai sous les yeux et daniel et alors lui il n'en parle parce que lui il a la très il a fait une très bonne étude justement où il a retracé l'origine du fameux pax à constantinien et qui est un loto et ce qui ce qui est difficile parce qu'on a très peu de livres qui en parle et très bien documenté par rapport à ça parce qu'il a fouillé dans les antiquaires du 19e siècle et tout ça dans les archives seigneur billard faisait partie de beaucoup était très impliqué dans les confrères et pénitent de montmartre et aussi de la sanche d'ailleurs c'est lui qui a réautorisé la sanche et donc on arrive à la sanche on va beaucoup en reparler donc voici quelques informations histoire de comprendre les bases et vous pourrez pousser les recherches de votre côté si ça vous dit mais c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux mais non passionnant le contexte l'histoire de la sanche les confrères et des pénitents et c'est donc à vous de voir si ça vous intéresse donc je vous propose juste les bases et historiques même si honnêtement il y aurait de quoi faire une vidéo entière sur sur le sujet tellement il ya d'infos là dedans donc voici quelques dates donc on commence par le début forcément sanche premier donc en catalan sanche ça veut dire sans mais au 13e siècle à montpellier est mort le 4 septembre 1324 donc là on est dans les périodes de templiers etc roi de mayor comte de roussillon et de cerdagne seigneur de montpellier rien que ça et les souverains catalans du 14e siècle donc comme je vous disais on est dans l'époque des templiers sur le plan de la politique intérieure sanche profite de la dissolution de l'ordre des templiers pour accroître ses possessions les templiers du royaume de mayork sont néanmoins reconnus innocents et finissent par leur vie paisiblement voilà et c'est donc le 11 octobre 1416 que vincent ferrier vincent ferrer de son nom catalan fonda à perpignan en l'église saint jacques l'archiconfrérie de la sanche précieux sans du seigneur sanche étant le mot catalan pour son mot j'ai dit tout à l'heure celle ci s'était fixé comme but l'aide aux prisonniers aux condamnés à mort afin de leur offrir une sépulture chrétienne et décente mais aussi de commémorer la passion du christ par des processions durant la semaine sainte et ça ça existe toujours de nos jours c'est espèce de confrérie qui défile en avec des costumes après une fois que j'ai vu ça j'ai pensé au clou clou ce clan ça rappelle vraiment ça mais en fait ça n'a rien à voir vous verrez les images là en illustration donc on continue toujours sur sanche quelques petites informations qu'on va on va clôture le clôturer le dossier donc dans les quatre années suivant sa mort ces restes sont transférés à l'église saint nicolas de tudela une odeur de décomposition accompagne le cadavre durant ces quatre années de 1234 à 1238 donc ça c'est très bizarre général c'est temporaire l'odeur de décomposition et en 1622 à l'occasion d'une rénovation de son mausolée on procède à quelques mesures notamment de deux doigts et d'un fémur en 1952 louis del campo médecin légiste de l'académie royale de médecine de saragosse d'après un document de 1622 relatant cette exhumation déduit sur la mesure de lampan et du fémur qu'il était comme son contemporain jacques premier d'aragon un géant de plus de deux mètres donc pour l'époque un beau bébé quoi un bon gros guerrier imposant et puis on finit là dessus avec la descendance jusqu'à sanche 7 de navarre dit le fort né vers 1154 est mort le 7 avril 1234 à tudela c'est un roi de navarre il régna sur la sur la navarre de 1194 à 1234 et on clôturera là dessus il est le fils de sanche 6 le sage et de sa première femme sancha de castille parfois nommé béatrice de castille sa soeur aînée bérengère épouse richard coeur de lyon le 12 mai 1191 à limassol sur l'île de chypre voilà pour un petit peu l'histoire de sanche d'où ça vient de quoi ça parle les processions tout ça ça permet de ben au moins de comprendre les bases et puis je vous dis après à vous de si vraiment ça vous intéresse allez fouiller il ya des tonnes de trucs on apprend plein de choses notamment là sa soeur aînée bérengère épouse de richard coeur de lyon c'est des trucs tout est lié de façon voilà voilà alors ce qu'il faut savoir donc c'est que bérengère saunier s'inscrit simplement dans un contexte où au 19e siècle surtout en cette période là fin 19e là il ya une énorme recrudescence de messe mortuaire c'est à dire alors la messe mortuaire la la messe qu'on dit pour les âmes du purgatoire est un élément du culte des morts il faut savoir donc c'est à dire que la simple accusation qu'on a dans le procès de trafic de messe est un élément du culte des morts il faut savoir qu'en droit canonique parce que le clergé s'exprime de façon alambiquée on ne désigne jamais par rapport aux fidèles on ne qualifie jamais les les contrevenants sur nos droits canoniques clairement voilà parce que on veut pas mettre dans l'embarras le clergé on ne veut pas salir l'église c'est ça là donc on classe sous une seule dénomination plusieurs cas sous le terme de trafic de messe se cache la simonie qui est un élément du culte des morts le culte des morts lui-même la tarification du culte des morts et certaines pratiques du culte des morts qui sont vraiment dénoncés voilà par exemple comme le trafic du relique qui est parti aussi du culte des morts voilà donc lorsque l'argumentation officielle du clergé contre bérange et saunière c'est trafic de messe ça équivaut à dire qu'il pratique le culte des morts c'est ça c'est l'engagement du clergé c'est ça nous n'avons pas vraiment abordé les points de détail de ce culte des morts alors par rapport à la sange il faut savoir simplement c'est que bérange et saunière a un lien très documenté avec la sange parce que il avait recueilli un petit enfant du nom d'abdon et cet enfant avait été à mon souvenir était né dans des conditions très difficiles il est pensé qu'il allait mourir donc elle est prise sous son aile et il avait été chercher de l'eau à par le surtec d'abdon et senel du tombeau de la sange qui est sous la gare de la sange et l'enfant avait guéri et bérange et saunière donc c'était donné après beaucoup de mal pour faire reconnaître le miracle il avait rempli tout un dossier canonique je t'interromps pour me la péter encore merle sur tec c'est bien là où on a retrouvé un sarcophage tout à fait couler de l'eau qui est miraculeuse enfin qu'on dit miraculeuse je pense aux travaux du voilà et qui sous la gare de l'union et de la sange et alors moi je juge pas si c'est miraculeux ou pas c'est pas du tout moi je je constate simplement que bérange et saunière avait une croyance et il croyait donc en efficacité des rituels de la sange puisque c'est le tombeau de la sange je sais pas pour ceux qui ont été à le surtexte dans la basse ya très très belle d'ailleurs en partie romane où il y a des représentations de la sange c'est à dire on voit les frères encagoulés qui sont représentés ils ont des cérémonies là c'est leur domaine ainsi de perpignan voilà bérange et saunière était jusqu'à remplir un dossier pour faire reconnaître devant les autorités ecclésiastiques le miracle qui est quand même un lien fort là dessus faut savoir que son alors je sais plus si c'est son beau frère ou son frère parce que son beau frère ça voudrait dire quoi le problème c'est que je me perds un peu dans les liens familiaux mais bon il ya une personne très proche de sa famille qui est chef de gare sur tech aussi il va de temps en temps il envoie des cartes il ya une autre chose aussi qui est très simple qui donne un lien évident avec les pénitents c'est continuer d'envoyer non pas des cartes mais des messages live oui vous faiblissez là il ya une autre chose qui est évident c'est qu'en fait quand on regarde les éléments c'est pour ça que dans mon étude je ne me borne à constater un je ne fais pas suppositions hasardeuses c'est vraiment très très carré il ya des indices déjà je dirais avant-coureurs dans les éléments qui sont disposés à rennes au château même le fameux pilier visigo dont tout le monde parle est inscrit pénitence pénitence dessus et personne n'a je sais jamais creuser la tête sans se disant que ça pourrait faire partie disons du slogan d'une confrérie pénitent en ce qu'il faut savoir c'est que le second pénitence pénitence ça fait que ça a été inventé en italie par les je ne sais plus qui qui utilisait pénitence pénitence en italien d'ailleurs de mauvaise qualité alors encore une petite histoire concernant un enfant qui aurait pris sous son aile l'abbé saunière j'avais jamais entendu parler de cette anecdote concernant ce petit garçon qui gara miraculeusement grâce à de l'eau provenant d'un tombeau alors malheureusement j'ai rien trouvé sur cette histoire mais si vous avez des pistes je suis preneur alors petite parenthèse tout de même concernant ce fameux tombeau situé à arles sur tec et donc voici l'histoire du tombeau de arles sur tec donc on se remet bien en condition à l'époque il ya la peste il ya la famine il ya des tonnes de maladies et donc pour conjurer ces catastrophes l'abbé arnulf décide de partir vers rome pour demander son aide au pape arnulf explique au saint père la misère de ses concitoyens et lui présente sa requête le pape entend la supplique et lui permet de choisir parmi les reliques conservées à rome l'abbé arnulf revient au pays catalan avec les restes d'abdon abdon et de sénène dans une barrique remplie d'eau marche pas peut-être je prononce pas bien les noms des deux saints mais bon donc l'eau est transvasée par dans l'ancien sarcophage normalement cette eau par évaporation devait disparaître mais on s'aperçoit qu'elle est renouvelée en permanence sans aucune explication rationnelle donc au dire de beaucoup de fidèles l'eau du sarcophage posséderait des vertus miraculeuses donc il ya beaucoup de scientifiques qui ont élaboré des théories ou de savants des théories sur le phénomène mais bon il ya pas vraiment de trucs convaincants dont yves lignon aussi qu'a fait un livre sur sur le sujet mais bon personne n'a vraiment conclu cette histoire et donc ce qu'on peut dire c'est que les reliques de ces deux saints seraient à l'origine du mystère de la tombe d'arles sur tec dont le petit garçon aurait bénéficié aurait été guéri miraculeusement grâce à cet eau le petit garçon qu'on parlait tout à l'heure que béranger saunier aurait pris sous son sous son aile donc la sainte tombe d'arles sur tec est un sarcophage datant du 4e siècle placé dans l'abbaye dont la particularité est de produire en continu une eau pure censée être miraculeuse donc voilà pour la petite histoire de de ce garçon je n'avais jamais entendu parler de ça donc encore une fois si vous avez des informations n'hésitez pas parce que moi j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé de convaincant bon voilà ce qu'on pouvait dire sur cette histoire d'enfant qui guérit miraculeusement et que saunière fera tout son possible pour qu'il soit canonisé franchement on apprend tous les jours avec cette histoire c'est dingue allez revenons au culte des mort que saunière aurait pratiqué allègrement il faut savoir que la simonie dans le droit canon était puni de c'est un crime qui était sanctionné par l'excommunication majeure et l'obligation de restituer à l'église le prix indiment perçu alors ça expliquerait c'est c'est en partie explication oui c'est à dire qu'il a il a dépassé limite mais il faut savoir que dans l'église c'est quand même toléré le vrai motif en fait des problèmes qu'il a eu avec son son évêque son second évêque c'est parce que sa simonie la simonie était tolérée était tolérée parce que mon signer billard était simoniaque il ya une plaidoirie de de la belle aborde qui le traitent de simoniaque ouvertement à l'époque donc ça existait dans le diocèse depuis pas mal de temps puis alors lui il faisait à grande échelle quand même ce qui a causé le je dirais la sentiment de malaise dans le clergé c'est quand il a étendu ses actes de simonie son culte des morts à d'autres diocèses parce que ça c'est pas normal il n'avait absolument pas le droit de faire en dehors de l'église en diocèse mais pas en dehors du diocèse on le dit dans le procès c'est tolérée j'ouvre une parenthèse vous savez sûrement il ya tellement à lourdes je parle de lourdes je reviens à lourdes et tout ça n'est pas invention c'est bien la réalité il y a tellement de demandes de messes que la paroisse de lourdes ne peut pas arriver à faire faire à pratiquer toutes ces messes et qu'elle condescend enfin qu'elle pardon qu'elle qu'elle donne à d'autres d'autres paroisses c'est pas de la simonie ça c'est la simonie c'est sûr c'est confirmé quand même ce que j'avance n'est pas par rapport au statut de l'église oui c'est la simonie simplement c'est c'est par rapport au purgatoire comme le purgatoire est une faut être honnête une hérésie qui a été élevé en dogme c'est toléré oui bien sûr justement l'importance du purgatoire je reprends toujours parce que c'est détonnant un the rise c'est avec l'avènement de la doctrine du purgatoire et les pénitences tarifiées qu'au moyen-âge le culte des morts va retrouver une seconde jeunesse la chasse relique ouvre le bal de l'adoration des cadavres et des profanations de sépultures à caractère religieux vers le dixième siècle les messes mostuaires privées naissent accompagnées de pratiques pénitentielles surtaxées les pénitences sont fixées selon un tarif visé dans le libri pénitentiales dont la finalité est d'échanger des heures de flagellation pendant lesquelles on s'administre quelquefois plus de mille coups de fouet contre de l'argent oui c'est le portrait de la société par exemple dominicaine ou franciscaine franciscaine surtout jésuite de tout de tout est conféré pénitent ce qui représente quand même un gros volume dans l'église faut être honnête ça veut dire façon un peu banal ou trivial vous voulez au paradis vous voulez aller au paradis bah allez-y ouvrez votre point c'est ça voilà mais ça signifie en même temps faut bien comprendre le langage des églises asthiques ils payent pas ils font pas payer pour rien sinon dans leur tête mais ils font payer parce qu'ils ne pouvaient pas payer où elle est il bah alors il y a deux choses en fait ce qui se passe c'est que en théorie voilà la doctrine de l'église catholique par rapport à ça normalement ils font payer moins ceux qui peuvent pas payer par contre ceux qui peuvent payer pas mal il sert vraiment la vie voilà c'est il faut vraiment payer beaucoup à ce moment là c'est équivalent et quelquefois à la moitié de l'héritage c'est il faut regarder les choses en face c'est quelquefois 50% d'héritage de la succession c'est un paradis n'a pas de prix à l'époque c'est comme ça c'est que par exemple les haupoules c'est libre enfin se faisait célébrer possiblement des des rituels mortuaires un culte des morts à limoux au couvent des franciscains qui a malheureusement disparu à l'heure actuelle qui était rasé mais à l'époque donc il était debout 1 et il ya c'est marqué dans leur testament c'est tout simple réellement est historiquement parlant as tu isaac ben jacob suffisamment de des biscuits de preuves pour affirmer haut et fort que béranger saunière c'est un astreint à ce pratique à cette pratique l'on peut qualifier de païenne oui c'est une pratique païenne il faut bien comprendre d'abord il y'a deux choses par rapport à la pratique c'est que on se dit mais pourquoi une pratique ldn viendra en france comme ça c'est très simple c'est parce que déjà au moment des invasions barbares à la chute de l'empire romain pratiquement tous les barbares sont à rien les visigots les burgondes les visigots ils viennent enfin les visigots et ostrogos ce sont des go ils viennent quand même de la bulgarie c'est à dire qu'ils sont au contact des caldéens ils sont en contact de tous les hérétiques et les policiers les tout ce que vous voulez qui vient vient de calder donc forcément ils ont adopté l'arianisme parce qu'ils sont à la frontière entre l'extrême occident et l'orient donc ils ont ramené ça en italie en espagne dans le sud de la france et puis les autres populations ont amené ça aussi en allemagne le cas béranger saunière est en fait assez simple à démonter parce que quand on regarde ces carnets de comptabilité c'est parce qu'on fait pas des études suffisantes et suffisamment pointues sur les donateurs en fait les carnets de comptabilité donc c'est toute la comptabilité de béranger saunière qui sont notés année par année sur des feuilles de papier et l'écriture change en fonction des dates parce que forcément le bonhomme vieillit alors qu'il n'a plus la même écriture voilà donc ils notent tous ces donateurs de façon par moment plus ou moins énigmatique c'est à dire que il note des provenances avec des termes généraux mais il reste assez vague pourquoi parce que il a toujours une démarche depuis début de sa carrière de ne pas donner trop d'informations sur ses donateurs il ya des raisons techniques à ça mais alors donc quand on fait une étude on va prendre un cas il y avait un couvent qui était en angleterre qui s'appelle the towers donc les tours et qui lui donnait de l'argent des dons c'était même l'un des principaux donateurs en dehors de la france donc on a fait une enquête là dessus on s'est aperçu que il est rusé le béranger saunière parce qu'en fait il fait passer ses lettres par londres mais en réalité c'est dans le succès que ça je crois le couvent dans ce qui fait qu'à l'époque il faisait passer via londres mais pas directement au couvent donc on a retrouvé la trace de ce couvent en angleterre qui s'appelle le couvent des towers des tours il est d'origine française c'est une congrégation religieuse d'origine française qui a été fondée par un pénitent blanc qui était je crois du côté de la savoie voilà pour être précis il me semble et donc le père fondateur est un pénitent un pénitent blanc qui était très anti révolutionnaire profondément royaliste ce qui correspond au portrait de béranger saunière et dont la congrégation a été chassée au moment de la révolution française et qui s'est installé en angleterre voilà donc sachant que tous les pénitents parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur un plan historique c'est très très bien documenté j'ai montré avec certaines fêtes d'année de cassier qui est témoin par rapport aux franciscains aux fratiscelli aux dominicains le culte des morts est très très bien documenté parmi les conféries de pénitents le fait que des donateurs donnent de l'argent à béranger saunière qu'ils soient identifiés comme des pénitents avec une certitude absolue ils ne peuvent donner de l'argent que pour un rythme mortuaire ce n'est pas possible autrement il n'y a pas d'autres probabilités il n'y a pas d'autres transactions reconnues en matière ecclésiastique ou congrégationnel qui soit autre chose qu'un rythme mortuaire voilà donc on a fait ces études là sur plusieurs types de donateurs et les résultats sont strictement toujours les mêmes on avait par exemple un prêtre qui était en vendée qui lui n'était pas d'une congrégation religieuse de type pénitentiel mais qui a eu de graves ennuis pour des captations d'héritage donc on est toujours dans le même dans le même système c'est à dire que le prêtre répercute en fait des dons qu'on lui fait pour avoir des rites mortuaires et évidemment ceux qui donnent ce sont des fidèles tout simplement qui qui se groupent qui se groupent pas non c'est l'ordre religieux qui qui récolte en fait les dons des fidèles et qui retransmet la donation vers quelqu'un qui est capable de faire le rite voilà et c'est très très bien documenté il n'y a aucun problème par rapport au carnet de comptabilité c'est parce que les gens ne n'étudient pas les donateurs mais une fois qu'on arrive en obtenir un vous tomberez toujours toujours sur une organisation pénitentiaire et on arrive à cette histoire de concession octroyée à l'abbé sonnier ça j'étais pas au courant de ça une concession qu'on lui a attribué au cimetière de rennes le château mais pour quoi faire sonnier n'a pas bénéficié de 6 mètres carrés à une concession à perpétuité si justement tout à fait ce sont les décisions faites par le maire de voilà c'est très très curieux de voir ça parce que personne n'a jamais étudié ces documents là c'est ce sont les délibérations du conseil municipal ou béranger saunière explique qu'il voudrait un carré à une concession pour pour les faire payer tout simplement et alors le maire lui dit mais pourquoi parce que personne dans le village n'est capable de payer cinq francs pour une concession ça ne sert à rien d'ailleurs il lui dit en gros toute façon je vous demande pas au juste si ça sert à quelque chose j'ai fait des travaux considérables dans l'église vous me devez bien ça donc il ya une deuxième délibération du conseil municipal qui lui octroie une concession de du cimetière donc béranger saunière ne cherchait pas du tout de trésor dans les tombes puisque visiblement son but c'était de faire le nettoyage pour avoir un pré carré en fait à lui tout seul ce qui l'a supposé en même temps que il faisait enterrer des personnes de l'extérieur du village c'est ça qui est bizarre parce que si les gens dans le village comme le dit le maire ne sont pas capables de payer une concession comme ça et que ça n'a même aucune raison d'être il le dit bien aucune raison d'être on voit mal à quoi ça pourrait servir voilà à part faire venir des personnes ou alors je sais pas quelque chose d'autre mais il fait venir visiblement d'autres sépultures d'ailleurs et selon tes informations isaac ben jacob le vatican était de courant de le vatican et une certitude il est au courant de l'affaire béranger saunière comme était au courant philippe de chéry c'est les c'est un secret de police chinelle c'est dans le hiérarchie ecclésiastique que tout le monde est au courant ça c'est de toute façon même les prêtres à l'époque parce que quand on regarde les témoignages de l'époque ça fait penser un peu une affaire ovni parce qu'il faut les documenter faut faire une enquête et tout ça c'est amusant mais à l'époque tous les prêtres amis de béranger saunière connaît son secret faut quand même le dire c'est c'est pas un secret pour la luminue ecclésiastique de l'époque les prêtres lui disent tout le temps ne donne jamais les noms de tes donateurs alors pourquoi ils ne donnent pas une béranger saunière ne veut pas et a refusé jusqu'au dernier moment de donner non de ses donateurs en fait c'est assez simple c'est on a eu le cas dans d'autres affaires de rites mortuaires c'est à dire que une fois que l'héritage est vidé parce que forcément c'est un don c'est une une donation à cause de mort parce que forcément fait pas de rites mortuaires s'il n'y a pas de mort donc par conséquent moment de l'héritage enfin en fait la personne qui va décéder dans les mois ou peut-être les jours qui précède son décès va faire une donation donc les héritiers vont s'apercevoir qu'il n'y a plus rien dans les caisses au moins qui manque la moitié ou un tiers ou un quart donc si jamais ils savent que c'est le prêtre en question qui a reçu cet argent ils vont faire un recours et ils vont récupérer leur argent donc c'est pour ça que béranger saunière refusé et a refusé jusqu'au dernier moment donné non de ses donateurs parce qu'il aurait eu toutes les plaintes sur lui d'abord béranger saunière a découvert un réseau dans l'existence ne devait pas être mis à jour c'est pour ça qu'on a condamné parce que le fait qu'il le pratique un rythme mortuaire dans son diocèse je précise n'est pas un véritable problème pour l'église catholique à l'époque beaucoup de prêtres faisait ça ils arrondissaient leur fin de mois dire laurent octonovo le enfin il n'y a pas qu'on l'appelante c'est octonovo le disait finalement c'est un cas qui paraît banal parce qu'il ya beaucoup de prêtres qui arrondissaient leur fin de mois c'était permis il y avait une tolérance le véritable problème c'est pas tellement ça c'est qu'il sort du diocèse il fait des demandes largement en dehors du diocèse très loin même en angleterre à vénagascar au brésil en amérique et ça dénote d'abord la connaissance d'un réseau très étendu transfrontalier quand même qui est un réseau pénitentiel organisé et il a trouvé le moyen de faire réagir et contacter systématiquement tout le réseau ça met en danger un réseau qui est d'envergure on peut le dire européenne c'est c'est la sous-structure une sous-structure iréatique dans l'église qui qui est qui n'est pas dans les dirais 70% des membres sont plus beau sont à rechercher dans le le clergé régulier pas séculaire ce qui est une différence entre les deux et il a mis en danger en fait la structure donc c'est pour ça qu'il a été condamné on n'a pas accepté qu'ils mettent en danger qu'ils révèlent le réseau il y a une il y a une autre chose c'est que alors pourquoi est ce que l'affaire béranger saunière est si si atypique parce qu'on a eu des cas de culte des morts par exemple avec les seigneurs de saint messmain c'est un cas historique documenté par voltaire c'est à dire que voltaire nous dit un dans ce cas là que les pénitents franciscains de de saint messmain avait capturé le corps de sa femme qui lui réclamait donc beaucoup d'argent pour faire le rite ils ont prétexté donc qu'elle serait tout enfermé en purégatoire s'il n'est pas d'argent ils l'ont désépulcée etc ça fait une histoire épouvantable ça aurait pu être en fait du la cabine béranger saunière mais béranger saunière c'est c'est autre chose encore parce que pour faire un culte des morts c'est c'est ça qui est intéressant dans la région capdéenne c'est pour ça qu'il faut l'étudier pour comprendre comment ça fonctionne il faut un objet d'intercession alors c'est un mot qui paraît compliqué et incompréhensible mais on va le comprendre très facilement lorsque par exemple vous voyez je sais pas le corps du padré pio ou alors des reliques d'un grand saint c'est un objet d'intercession c'est à dire qu'on va menayer l'intercession les prières via ses reliques ou alors enfin bref donc via quelque chose donc c'est à dire que béranger saunière avait découvert parce que ça c'est bien documenté aussi il a découvert quelque chose dans une crypte qui était sous l'église on a on a pratiquement l'emplacement des ouvertures à l'heure actuelle grâce aux travaux ou en travaux de l'architecte qui s'appelle paul saucer il y a eu des témoignages des personnes qui étaient présentes qui se les dépassaient de chasser tout à fait parce qu'il y avait des trucs brillants alors semblait il y avait sûrement quelques pièces mais alors je tiens à dire une chose béranger saunière n'a jamais tiré d'argent de son trésor directement il n'a pas été puisé dans la caisse du trésor c'est pas ça béranger saunière tirait de l'argent de son de ce qu'il a trouvé qu'on peut appeler un trésor comme un trésor religieux parce que c'est aussi le deuxième sens du mot trésor un trésor par exemple une très belle chasse en or ou en argent on appelle ça un trésor dans une église donc béranger saunière a monnayé l'intercession de ce qu'il a trouvé message message de balwarf l'abbé saunière n'a donc rien trouvé dans son église ne tient de détient aucun secret lié à des découlements anciens et ne s'adonnait qu'à un simple trafic de rites mortuaires n'est ce pas un peu rapide on m'en revient à une simple question de trafic n'est ce pas un peu léger pour expliquer toute cette affaire justement c'est ce que je suis en train de dire il avait découvert quelque chose pour le faire et on arrive à la phase on va dire pseudo révélation des potentielles découvertes de saunière et voici quelques pistes là honnêtement moi je sèche donc n'hésitez pas à soumettre vos idées ainsi vous en avez vos hypothèses on en reparle juste après maintenant on peut pas écarter tout à fait l'hypothèse d'un trésor découvert par lui mais bon c'est peut-être un trésor révolutionnaire quelques pièces qui ont été trouvées voilà quelques pièces il a on sait qu'il a fait donc de une bourse il a fait oui mais il a fait donc de collier ou de commandes de ciboire il a fait donc des choses comme ça à ses paroissiens ça ne devait pas être un trésor faramineux tel qu'on le laisse entendre parfois parce que monseigneur bien en fait il est arrivé la même chose car un peu qu'à béranger saunière il a capté un héritage tellement gros que les héritiers ont compris que c'était lui ils l'ont attaqué en justice à l'époque et d'ailleurs il a été disgracié peu de temps après à cause de cette affaire donc ça existait dans le diocèse mais alors comme je disais mais en l'essentiel il a découvert quelque chose mais il n'a pas puisé dans la caisse et ce n'était pas une caisse d'ailleurs est-ce indiscret de demander ce qu'il a découvert alors tant qu'à faire alors c'est là tu es trop avancé là maintenant pour ne pas révéler ce que tu as découvert isaac bel jacob justement alors par contre je peux donner des précisions autour c'est à dire c'est un objet qui a des incidences politiques considérables encore à l'époque de béranger saunière peut-être encore maintenant des incidences politiques c'est un objet qui est à la fois religieux et politique voilà qui voilà donc il ya un rôle d'intercession quand on l'utilise maintenant un objet qui aurait quelle forme de la taille je dirais qu'il est grand comme ça voilà un calice ainsi boire ça justement ça restera dans le secret c'est ça qui marche donc c'est en lui-même est ce que ça a beaucoup de valeur juste ça c'est la valeur mais c'est pas des tâches ça on peut pas le séparer en petits morceaux voilà le vatican serait où on ne peut pas le vendre dans l'encan mais non mais bon j'ai pas le graal quand même c'est pas le calice du graal sinon c'est c'est pas c'est pas le genre non on va pas on va pas sombrer dans le merveilleux c'est une chose de beaucoup plus pratiques matériels matériels pratiques et qui a été entrevue par d'autres chercheurs dans leur dans leurs enquêtes donc c'est donc comme ça comme ça peut-être un peu plus haut mais y aurait-il y aurait-il à l'intérieur des enfin incrusté des diamants des pierres précieuses il ya des gemmes je brûle mais déjà il ya des j'aime mais les j'ai attendu un régime ont pu être ajouté oui voilà on sait que la masse est en or c'est ce que tout le monde dit maintenant c'est ce que tout le monde dit maintenant voilà et donc il ya des gemmes c'est un objet qui a un prix historique immense qui viendrait d'où ah bah il est venu une donation on peut le dire il est venu de limoux limoux donc là où il ya la blanquette oui voilà mais il ya avant il n'était pas libre pas secret de la fabrication de la blanquette non non je crois qu'il aurait été content aussi trop est ce que l'on peut voir de la blanquette dans ses noms non c'est on peut pas recueillir un liquide de dents a priori il est accompagné d'une marge chemin d'une trentaine de cibois je crois que c'est ça à peu près d'une trentaine de cibois qui ne sont pas nominien non plus c'est un trésor c'est un trésor à caractère religieux tu vas te faire des ennemis dont le monde est suffisamment un peu plus un peu voilà voilà non mais honnêtement c'est vrai que l'affaire est résolue par rapport à ça c'est à dire qu'on a on a réussi à localiser d'où provenait l'objet son identité on a une fiche technique en fait dessus maintenant où est-ce qu'il est passé parce qu'il faut quand même dire une chose oui parce que oui où est-il parce que les fiches c'est bien mais on peut truquer n'importe quel c'est-à-dire qu'une ranger sonnier l'a fait expertiser ça sans aucun doute mais l'objet à paris à lyon à bordeaux le problème c'est qu'on sait pas ce qui en a fait c'est ça le problème c'est que il a il a il a utilisé visiblement comme il y avait un groupe autour de lui parce qu'il était pas tout seul mais un groupe il a pris il y aurait des documents à l'intérieur de cet objet à côté je pense à côté et je vous donner un élément très probant assis s'il te plaît oui par rapport au culte des morts de vous voyez ça m'énerve c'est c'est les hauts poules par exemple la famille de haut pour lundi que béranger sonnier a découvert des documents dans le pilier le maître hôtel c'est ces documents là oui donc je souris parce que je vois que baldwarf brûle un peu plus que moi quel objet vous parlez de la ménorah non c'est pas un objet à ça ce serait trop trop ordinaire oui voilà c'est très original ça c'est bon pas faire plus original c'est inattendu je tiens à dire c'est à dire ça n'a aucun rapport avec les hypothèses qui ont été émis jusqu'à présent dans l'affaire du règne au château alors c'est c'est haut comme ça est ce que ça a un certain volume on peut voir dedans c'est pas une large c'est pas l'arche d'alliance ce n'est pas l'arche d'alliance c'est pas l'arche d'alliance c'est pas l'arche d'alliance j'essaie vraiment des musiques ce n'est pas comme j'avais demandé une fois à chercheurs à mérite si c'était la soucoupe volante de jésus-christ c'est non c'est un objet qui vient documenté qui est inattendu c'est surtout ça ce sont pas les tables de la loi de moïse non ça pas ça pas ce que tu dis politique et religieux en même temps par rapport à l'europe par rapport à l'europe voilà mais mais c'est pas dans un contexte hébraïque c'est voilà c'est pas dans un contexte hébraïque est-il question d'un roi de france oui oui justement qui serait mort au ciel de tunis à saint louis non c'est ce sont nos bons mérovingiens ce sont nos bons mérovingiens un roi de france qui aurait eu un rapport avec nos bons mérovingiens c'est ça justement qui a créé l'affaire mérovingienne ouais et c'est ce qui est ce qui a fait que plantard cherisé et tout le monde se sont précipités à se tenir parce qu'à se tenir il existait un prêtre qui détenait une certaine vérité et pendant la et le com prince l'avait fait mourir de au soleil pour essayer de pour essayer d'avoir d'avoir aussi le secret donc ce n'est pas l'aménorat ce n'est pas l'arche d'alliance non c'est pas la secours voulante de jésus-christ je le répète alors j'ai donné justement une chose de rapport au culte des morts c'est que béranger sphère donc il trouve des papilles dans son maître pilier on a dit n'importe quoi que c'était des générogies mérovingienne en fait livrer la version d'origine c'est que ce sont les testaments des hauts poules or quand on les lie les testaments des hauts poules et dire on comprend qu'il y avait un c'est vrai que le testament a disparu pendant un moment et après il est réapparu en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les testaments des hauts poules les hauts poules commande des rythmes mortuaires à limoux chez les franciscains ça c'est documenté c'est dedans il paye une certaine somme d'ailleurs qui est assez assez lourde et alors surtout ce qui est très curieux c'est que chez franciscains de limoux qui ont un cimetière qui a fait des histoires mais épouvantables vous pouvez enfin tu peux pas t'imaginer mais les auditeurs ne peuvent pas s'imaginer les histoires que ça a fait parce qu'en fait il y avait des disputes entre les dominicains et franciscains parce qu'ils s'arrachaient le prix en échange du rite et alors pendant quelque chose comme 500 ans il y a eu des procès devant le parlement du razzès devant les officialités etc parce que ils voulaient les dominicains voulait garder et faire en sorte que les gens s'entirent chez eux et pas chez les franciscains donc ça fait des histoires épouvantables donc ils ont fini par gagner et donc demandé aux franciscains d'interdire enfin demandé ils sont obligés franciscains à ne plus enterrer les gens contre un prix or léopoul et c'est ça la particularité leur testament demande toujours à se faire enterrer chez les franciscains malgré l'interdiction qui est formelle et pour ce faire ils deviennent franciscains à leur mort malgré l'interdiction c'est ça qui est extraordinaire ils passent outre les jugements et ça c'est pas normal or les franciscains de limousson ont 500 ans de procédures pour être mortuaires c'est le c'est un cas qui est aussi notable que celui décrit par voltaire par rapport aux pénitents franciscains de saint-mesma le testament des hauts poules on y revient à cette famille je vous conseille d'ailleurs la vidéo sur la chaîne sur le trésor découvert par le berger ignace paris qui serait d'après franck dafos la base de tout donc vous voyez tous rejoint tous entre croise et c'est c'est une vraie torture un puzzle maléfique mais en même temps addictif passionnant qui peut rendre dingue tellement les possibilités les hypothèses les pistes sont innombrables c'est interminable bon ben voilà un super énorme il ya plein d'indices mais perso j'arrive pas à trouver toutes toutes les hypothèses auxquelles je le pensais sont éliminés donc moi perso je les enferme je les torture jusqu'à ce qu'ils me disent ce qu'ils ont en tête ce qu'ils ont trouvé franchement c'est insoutenable nom de dieu vous allez le crasher tous les deux pour l'instant oui c'est l'expertise écouté faites moi bénéficier d'un scope d'un scope d'un scope bah c'est déjà bien que je te démarre pour emmerder les mecs de rené château c'est c'est un objet moi je laisse ibgis dépatouiller de ou tu en as trop dit ou tu n'en as pas non je crois je crois je crois qu'il n'y aura pas de révélation je crois qu'il n'y aura pas de révélation je ne suis pas partisan des révélations ou d'annonce de révélation tant que ce n'est pas concrétiser je le reproche assez à beaucoup de gens de dire oui l'année prochaine je vais révéler ceci l'année prochaine je vais révéler cela non il n'y a pas de révélation ce n'est pas concrétiser c'est affiné mais pas concrétiser par contre donc il y a une raison qui a suscité effectivement l'engouement tout voilà dans un premier temps autour de béranger sonyre voilà c'est une en plus du culte né mort saillons les pistes de l'objet mais qui était en péril qui était en péril l'église catholique c'est vrai c'est c'est le réseau qui qui s'intéresse à ce qui était trouvé à reine au château il a été contacté pour monnaie l'intercession que qui s'en espérait donc le réseau ça pouvait servir il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque on était en temps en conflit avec les empires centraux mettre à jour un réseau comme ça c'est très dangereux de 2,2 c'est on est dans un contexte de guerre pour oublier l'époque de béranger sonyre on lui a même reproché d'être un espion à la seule des empires centraux il y avait des ambitions monarchiques en espagne pour la france et puis on reparle également de monseigneur billard le plus filou de tous et puis monseigneur beau séjour qui voudra quelques éclaircissements sur cette histoire de curé qui qui mène une vie de prince vous allez voir franchement béranger quand on a vend bon pote à mon avis c'était c'était la vie de château monseigneur beau séjour évêque de carcassonne et muet de stupéfaction il vient de prendre conscience et connaissance du dossier que son vicaire général lui a remis ainsi un de ces curés de campagne mène plus grand train que lui si l'on en croit les comptes sort de truquer en plus qui viennent de lui parvenir le 1er novembre 1900 ce curé avait fait entrer dans son presbytère je donne la liste un fut rome martinique en caisse abc numéro 1031 45 litres à 2 francs égal 90 francs 50 litres de rome à 2 francs 35 égal 117 francs 50 rome rome parfait presque historique 33 litres de vin blanc au barsac 33 litres de malvoisi 17 litres de quinquennat doré 53 litres de bagnouls 12 litres de muscat cela représente alors une somme considérable c'était des francs or la plus forte des monnaies à cette époque là à cette époque là comment le curé d'une bourgade au fond de son diocèse peut-il payer tout cela et pour en faire quoi il convoque aussitôt à l'évêché ce curieux vicaire malheureusement à chaque injonction il reçoit une lettre d'excuse certificat médical à la clé l'abbé béranger saunière est malade est ce que tout est parti de là daniel castille et isaac ben jacob alors au niveau du public tout est parti d'ailleurs je dirais du du vexin de paris en gros c'est c'est né là un affaire mais au niveau de si on parle de béranger saunière je dirais que tout est né dans les années 1885 quelque chose comme ça voilà ça ça dépend par par où on prend parce qu'il ya il est certain mais il ya un problème pour préciser pour préciser ma question est ce que monseigneur beau séjour qui est l'évêque de carcassonne a reçu ces informations en fait c'est du pinard il était public c'est du pinard pour une affaire de vins il faut se dire je dirais que oui quand béranger saunière est arrivé à reine le château il n'y avait que des ruines son église était en ruine tout était en ruine voilà en de 85 à 91 à peu près 92 il a que et puis ensuite après guerre enfin avant guerre je veux dire après 1900 il a fait des constructions dont on chiffre à peu près à anciennement trois milliards de francs c'était trois milliards de francs ce qui fait en euros je ne sais pas combien aujourd'hui donc il a tout même investi des sommes faramineuse il a tout un jardin avec des oeufs rangerais il avait des animaux il avait il avait des tout ce qui est exotique il menait grand train ça c'est vrai il menait grand train il recevait et menait grand train ça c'est le mystère de la baissonnière comment en six ans ou sept ans a-t-il pu obtenir tant d'argent pour construire ce qui est encore visible à reine le château qui tombe en ruine qui tombe en ruine mais c'est encore visible il faut se remettre à l'ordre du jour c'était quasiment un prince pour la pour pour les paysans du coin il y avait quoi 100 habitants parce qu'à l'époque c'était quand même extrêmement rural il a fait oui c'est extrêmement rurale il a fait refaire la route qui mène à reine le château il a tout il a tout fait reine le château tel tel qu'il est aujourd'hui faut s'imaginer ça en 1885 faut imaginer que c'est un bourg de paysans très très pauvre alors par contre au niveau de l'évêché il faut savoir que le comportement de beranger saunière était quand même connu depuis très longtemps lorsque beau séjour apprend ça en fait en fait il n'apprend pas tout simplement il est déjà au courant depuis longtemps il remplace billard dans une situation qui bien connu et s'il va se retourner contre beranger saunière c'est parce que vraisemblablement il est en désaccord avec lui sur des motivations je dirais d'ordre religieux mais ça n'a pas de rapport avec la fortune de beranger saunière ni avec son comportement vis-à-vis de l'argent voilà ce sera une série de prétexte qui vont être allégués contre l'abbé voilà mais le lieu enfin pas le dieu c'est l'évêque qui était avant billard monseigneur de beau séjour est tout à fait tout à fait conscient de que ça n'entre pas en compte ce seront des prétextes qui seront qui sont retournés contre l'abbé à la limite pour pour la durée peu importe que beranger saunière soit riche à milliard ils ont autre chose à lui reprocher de toute façon ne serait-ce que par rapport à à monseigneur billard qui était l'évêque qui était en place avant monseigneur de beau séjour billard était convaincu de détournement d'héritage c'était quelqu'un qui était limite plus manipulateur et et intéressé par l'argent que beranger saunière voilà c'était même assez curieux que cette histoire se passe avec des jours du clergé des monseigneurs des curés des abbés les noms m'échappent et les lieux mais il y a eu d'autres cas de curés qui se sont enrichis aussi rapidement que l'abbé beranger saunière nous nous avons par exemple un cas avec un curé de de lourdes pour ne pas le citer mais on a parlé dans les journaux assez récemment qui avait un compte en banque une assez grosse somme je ne veux pas je pense dans les cinq cent mille euros quelque chose comme ça ce qui représente déjà pas mal oui c'est pour ça le cas beranger saunière avec beranger saunière le curé aux millières n'est pas un cas unique et à l'époque ce n'était pas spécialement scandaleux c'était pas ce n'était pas un motif pour pour mettre au moins un prêtre voilà c'est un motif donc voilà pour cette nouvelle hypothèse alors bien sûr ça n'explique pas la somme d'argent colossal qu'il a fallu à saunière pour payer ses constructions mais le culte des morts s'il a vraiment exercé ça peut être un un flux important d'argent et quant à ça où c'est mystérieuse découverte là on frôle on touche du doigt la révélation finale j'avoue que je reste sur ma fin tout comme vous j'imagine donc c'est pas l'arche d'alliance c'est pas la ménorah c'est pas le graal mais quelle histoire donc voilà fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé et j'espère que vous avez appris deux trois petites choses comme d'habitude n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne et jeter un oeil aux autres vidéos vous y êtes les bienvenus et je vous dis à très bientôt portez vous bien salut salut à Sous-titrage ST' 501